Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 26 août. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine-Dauvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impensabilité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-Dauvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture, c'était le point 1. 2, c'est les lectures et les options de l'ordre du jour. 3, adéducation de contrats et mandats aux architectes pour le projet de la Maison de la Culture des Jordains. 4, adéducation de contrats et mandats aux architectes pour le projet du pacte de la famille. 5, renouvellement des assurances collectives. 6, période de questions. Et les questions ne doivent porter que sur les points de l'ordre du jour. Et finalement, 7, la levée de la santé. Qui propose l'ordre du jour? M. Paquette, tout le monde est d'accord? Alors, considérant que la municipalité a comme projet le réaménagement de la bibliothèque municipale afin de la transformer en Maison de la Culture des Jordains. Considérant que la municipalité a reçu une subvention afin de réaliser le projet. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur l'invitation auprès de cinq entreprises et qu'une seule d'entre elles a solutionné sur le projet, soit à l'un M&M limité. Considérant que la municipalité a mandaté la firme au point par la résolution numéro 057-03-19 afin de l'accompagner tout au long de la démarche du projet, les proposer et résoudre que les membres du conseil accordent le contrat à la compagnie M&M limité sous condition d'atteindre les objectifs budgétaires suite aux négociations d'autoriser Mme Sonia René-Batre, architecte de la firme au point, à négocier avec l'entrepreneur afin d'atteindre les objectifs budgétaires du projet. Mme Cheneau, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat et autorisation de négociations pour le projet de construction et aménagement d'un parc de la famille. Considérant que la municipalité a comme projet la construction et l'aménagement d'un parc de la famille. Considérant que la municipalité a reçu des subventions afin de réaliser une partie du projet. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres publics et que trois entreprises ont solutionné sur le projet, soit qualité construction CDN limité. Dérée de construction et contrôlée. Construction côté et fils et contrôlée. Considérant que le plus bas subventionnaire est construction côté et fils, considérant que la municipalité a mandaté la firme au point par la résolution numéro 057-03-19, afin de l'accompagner tout au long de la démarche du projet, il est proposé et résolu que les membres du conseil accordent le contrat de compagnie de construction côté et fils sur condition d'atteindre des objectifs budgétaires suite aux négociations. Autoriser Mme Sonia René-Batreize, architecte de la firme au point à négocier avec l'entrepreneur afin d'atteindre les objectifs budgétaires du projet. M. Ouellet, tout le monde est d'accord? C'est le même numéro de résolution, hein? Oui, ça c'est la même de résolution. C'est ça, les deux, là? Oui. Rénouvellement des assurances collectives. Considérant que la date d'échéance de la couverture d'assurance collective des employés municipaux arrive à l'échéance le 1er septembre 2019, considérant que l'analyse de renouvellement faite par Robin Veilleux, assurance et rente collective incorporée, satisfait les membres du conseil. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent Mme Julie Bedard, directrice générale, secrétaire trésorbière, à signer le document d'acceptation des conditions de renouvellement avec Desjardins, insurance, SSQ, groupe financier, DMA, pour une durée de 12 mois. M. Jean-François, qui vous est, tout le monde est d'accord? Alors, il n'y a pas de personnes dans la salle, il n'y a pas de questions. Alors, il fait plaisir de répondre à l'idée d'assemblée, M. Paulquet. Bravo. Merci.